Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver toujours en ce samedi soir 6 juin 2020, 19h53, 3 heures du Québec, pendant qu'on vit ensemble, tous ensemble, globalement, des temps complètement, complètement extraordinaires. Quand je dis extraordinaire, ce n'est pas fantastique, mais extraordinaire dans le sens que ça sort vraiment de l'ordinaire. C'est étonnant. Ce qu'on vit en ce moment, c'est vraiment renversant. On le savait, mais tu es toujours surpris quand même de la réalité quand elle dépasse la fiction. Et c'est dans ça qu'on est exactement. Tu aurais voulu écrire un scénario comme ça, que même les producteurs à Hollywood t'auraient dit « Franchement, tu exagères. » Mais en pas plus que le client demande. Mais il n'y a rien qui est exagéré. Et on n'a même pas tout le portrait de la situation dans laquelle on est tous ensemble, les deux pieds jusqu'aux genoux. Et il n'y a pas quoi que ce soit qu'on peut se faire, il n'y a personne qui peut nous sauver. C'est comme quand tu es emporté par le courant. Il faut que tu te laisses aller jusqu'à ce que le courant se calme, finisse son chemin. Et que tu puisses t'enlever de ce mouvement qui t'a dominé. Et c'est dans ça qu'on est en ce moment, que tu le veuilles ou non, tu ne peux pas t'en sortir, que tu te mettes la tête dans le sable, que tu regardes à droite, à gauche, en haut, en bas. Tu te fais emporter par le courant et honnêtement, t'as intérêt à te préparer, te préparer toi. Parce que ce ne sera pas facile. On vit des temps extraordinaires. Ce n'est rien encore ce qui se passe là. Et ça va s'amplifier, s'accentuer. Les changements climatiques ne feront que devenir de plus en plus intenses. Laisser de plus en plus de sans-abri. De régions dévastées. Inondées, asséchées, brûlées. On voit ce que ça amène aussi de la famine généralisée. On va aller voir cet article-là qui nous vient de Strange Sounds. Et ça, sans compter tous les autres changements auxquels on n'est vraiment pas préparé. Vraiment pas. Puis, ne compte pas sur tes gouvernements, tes politiciens pour t'aider. Eux autres, ils n'en ont rien. N'a ciré de toi puis de moi. Et ça, depuis toujours. Ce qui les intéresse, c'est leur intérêt, leur confort. Comment, eux, ils vont s'en... Ils n'ont aucun problème, eux. J'espère que vous êtes conscients que tous ceux qui sont dans l'appareil gouvernemental, la plupart des fonctionnaires aussi, sont quand même à l'abri de tout. Contrairement à ceux qui sont dans le secteur privé, comme vous et moi, peut-être. Les politiciens n'ont pas eu des baisses de salaire ou n'ont pas eu la prime de 500 $, même si le Parlement était fermé. Puis, il n'y en a pas un qui travaillait. Il n'y en a pas un qui voyait ses concitoyens parce que les bureaux étaient fermés. On lui raconte n'importe quoi. Ils vont nous dire, « Oh, mais ils travaillaient. Ils travaillaient quoi? Ils ne travaillaient jamais, primo. » Puis là, ils travaillaient encore moins. Mais ils n'ont pas eu le 500 $. Si tu veux savoir comment tu aurais pu mettre fin à ce confinement rapidement, dans la logique, ça aurait été de mettre toute cette belle banque de fonctionnaires, parce que les fonctionnaires n'ont pas eu d'arrêt de travail, eux, même s'ils n'ont pas travaillé, parce qu'ils ne travaillent presque jamais non plus. Les élus, puis tous les autres qui gravitent dans l'élite, dans les lobbyistes. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus un sou qui sort du gouvernement pour deux mois, trois mois. Le temps du confinement, il n'y a rien. Rien. Tous les paiements sont arrêtés. Je peux te dire une chose, ça n'aurait pas duré trois mois. Est-ce qu'on s'entend? Ça n'enlève pas l'importance, puis la dangerosité, puis le drame qu'a été cette pandémie. Puis peut-être qu'on a bien agi en prenant toutes ces mesures-là pour protéger la population. Peut-être qu'il y aurait eu beaucoup plus de victimes. Ça, on ne le saura jamais. Mais si on leur donne les bénéfices du doute, tu comprends? Mais d'avoir pris des décisions comme celle de tout fermer, je ne sais pas. Je pense que c'est un petit peu extrême. Mais enfin. Donc, tout ce qui s'en vient à la robotisation, si tu penses que l'économie va revenir à ce que c'était, si tu penses que toi, tu vas retrouver ta vie, regarde juste les consignes partout, les nouvelles règles de distanciation sociale, d'hygiène, de produits à l'entrée des magasins et toute cette ribambelle de mesures-là. Si tu penses que ça va partir demain matin, tu rêves en couleurs, mon ami. Tu rêves en couleurs. Donc, c'est à se demander comment on a pu arriver à ce point-là où on a donné autant de pouvoir à nos élus. Voyez-vous ce que ça donne quand tu quémantes et quand tu t'en remets toujours à tes bons gouvernements pour régler tout ce qui se... Puis, le gouvernement n'est pas là pour tout régler en passant. Voyons, c'est pas le rôle du gouvernement. Comment on a pu en arriver où notre salaire est complètement... saisie ou presque pour que tu aies une banque de criminels de grand chemin qui s'en vont magasiner puis qui dépensent son argent sans te le demander comme ça dans toutes sortes de projets, de programmes, de subventions, de crédits d'impôts, d'investissements à gauche. C'est pas le rôle du gouvernement. On est rendu dans quel monde sans qu'on s'en soit rendu compte 40-50 ans après ces révolutions tranquilles. As-tu vu dans quel pire, mai 68, dans quel bateau, la galère dans laquelle on est. On est devenu des galériens. Notre rythme de vie s'est en allé comme ça depuis 50 ans, 60 ans. Le coût de la vie, lui, a augmenté. Les riches sont devenus plus riches, les pauvres sont devenus plus pauvres. Sauf que la classe moyenne s'est rapprochée de la pauvreté. C'est ça qui est arrivé. Comment on a pu en arriver là de s'être fait endormir puis d'avoir laissé des... les grandes voix, les grandes gueules, hein, des plateformes sociales qui ont pris les débats en charge puis qui nous ont représentés en allant dans une belle manigance demander au gouvernement d'intervenir dans tout puis de régler tout. Alors qu'ils sont incapables de régler quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça a donné un pouvoir immense à nos gouvernements? De gérer ta vie, de gérer ma vie, de gérer la vie de tout le monde, de gérer les ressources naturelles, de prendre le contrôle de tout. De ton salaire en passant aussi. Puis d'aller dépenser, investir, subventionner, donner ceci, donner cela, prendre ceci en charge, prendre cela en charge, prendre ceci en charge. Alors qu'il n'y a rien, rien que le gouvernement est capable de prendre en charge parce que c'est dans sa nature même d'être impotent. Comment on en est rendu là? Comment on en est arrivé là? Comment on a laissé faire ça? C'est ça la plus grande question. Le plus grand mystère. Comment on en est rendu là? Puis comment on a pu laisser ça arriver? Laisser entre les mains de ces grandes gueules qui pensent nous représenter, les syndicats, les plateformes de ceci, les plateformes de cela, les comités de citoyens de ceci, les comités de citoyens de cela, puis tous les groupes de défense de l'un, puis de défense de l'autre. On n'a jamais demandé ça, nous autres. Moi, je n'ai jamais demandé ça. On ne va jamais consulter là-dessus. Puis le gouvernement dit, « Ah oui, on va prendre ça en charge. » « Ah oui, on va prendre ça en charge. » « OK, on va prendre ça en charge. » « OK, on va prendre ça en charge. » Il n'y a rien qui se règle. La misère demeure, les iniquités demeurent, les injustices demeurent. Notre paie diminue. Ces gens-là grossissent en nombre. Les fonctionnaires, les fonctionnaires, les fonctionnaires, les fonctionnaires. Qui sont comme une infestation de l'octus, de criquets. C'est ça, nous autres, notre infestation de criquets. C'est la multiplication des fonctionnaires. Qui vient scléroser la planète. Qui empêche la planète de suivre son orbite. Qui l'empêche de tourner sur elle-même. Et ce qui a créé le mouvement des platistes, sûrement. C'est les fonctionnaires impotents qui ont arrêté la Terre de tourner. C'est hallucinant qu'on ait laissé faire ça. Comment on en est arrivé là? Alors que ces gens-là sont incapables de régler leur propre vie. Ils voudraient gérer puis régler la vie de tout le monde. Parce qu'on a des porte-parole bidons qui sont investis porte-parole. C'est qui qui leur a donné ce pouvoir-là de nous représenter? Moi, je n'en ai pas de représentants. En avez-vous un représentant, vous? Moi, je n'en ai pas puis je n'en veux pas. Je suis capable de gérer ma vie. Laisse-moi gérer ma vie. Laisse-moi gérer mon argent. Je ne te demanderai jamais rien, mon chum. Moi, je n'en reviens pas qu'on en soit rendu à un niveau de médiacrité individuel comme ça. où on a laissé ce scam s'installer. Je n'en reviens pas. On a un examen de conscience à faire, nous autres, les citoyens. Ne pense pas au gouvernement. Ne pense pas à l'élite. Eux autres, leurs affaires, ça marche bien. Eux autres, leur système, il marche bien. Puis ils nous roulent dans la farine. Ça va très, très bien, leur usine d'enroulement dans la farine du citoyen. L'enroulage dans la farine. Ça marche à merveille, leur affaire. Eux autres, ils n'ont pas à se questionner. Ceux qui devront se questionner, c'est nous autres. Comment ça se fait qu'on a laissé faire ça? Comment ça se fait qu'on a atteint un niveau de médiacrité semblable où toutes nos vies sont hijackées par les politiciens, par les gouvernements, par les porte-parole d'un, les porte-parole de l'autre, les porte-parole d'un, les porte-parole de l'autre qui ont multiplié la misère des iniquités, dans le fond. grossi le pouvoir du gouvernement, grossi l'appareil gouvernemental, grossi les taxes, les impôts. C'est devenu un vrai cafard d'âme. Comment on a pu en arriver là? Pourquoi on a laissé faire ça? C'est ça le grand mystère, la prise de conscience que vous devez avoir. Vraiment, c'est important qu'on ait cette prise de conscience. Vraiment important. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est une autre affaire. qu'on ait laissé faire là. Ça, tout ça, ça amène à des abominations comme celle-là. L'école obligatoire, hein? Toi, tes enfants, là, tu devrais avoir la charge de les éduquer, de les instruire. Comme ça a toujours été le cas depuis Belle-Lurette jusqu'à l'invention de l'école. En 1943, le Québec a été la dernière province à rendre l'école obligatoire jusqu'à 14 ans. En 1988, le PQ, le parti, probablement le plus... Ça a été le talon, ça a été l'épine qu'on a eue dans le pied de nous autres, le PQ, qui a prétendu vouloir libérer, sauver le Québec. Il l'a sclérosé puis il l'a détruit. En 1988, le Québec a rendu l'école obligatoire jusqu'à 16 ans et là, maintenant, t'as un gars nationaliste puis c'est tous les nationalistes qui sont tous les plus fascistes, je sais pas si t'as remarqué. Le go voudrait rendre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. C'est qui, ce monde-là? Il y a 70 ans, l'école devenait obligatoire. Comment on a pu laisser faire ça? C'est l'aboutissement d'un débat ayant divisé la société québécoise pendant longtemps depuis l'abolition du premier ministère de l'éducation publique en 1875. L'école, ça devrait pas être obligatoire. Je suis désolé. Tu devrais avoir le choix d'y aller ou pas, d'envoyer tes enfants ou pas. Tu peux avoir un strict minimum, naturellement, de lecture, écriture, mathématiques de base. Mais pour le reste, tu devrais pas être obligé d'envoyer tes enfants à l'école. Tu devrais être en mesure de leur donner l'éducation que toi, tu veux, avec les valeurs que toi, tu veux leur donner. Vos-tu ce que ça donne d'avoir eu des gros gouvernements? On est venu jusqu'à gérer la famille, tes enfants, t'obliger. Et en te racontant des histoires que, ouais, t'as besoin d'un diplôme d'études secondaires pour te trouver un emploi, on a mis ça obligatoire, pour aller ramasser des poubelles, nettoyer des toilettes, planter des clous. Are you serious, man? Une perte de temps, un endoctrinement, une façon de t'arracher de l'argent. Une façon de justifier la grosseur du gouvernement, la quantité de fonctionnaires inutiles et inefficaces qui sclérose le monde puis qui empêche la tête de la terre de tourner et qui fait qu'on a des platistes. C'est la faute aux fonctionnaires si la terre est plate puis elle tourne pas. C'est vraiment, vraiment inquiétant. Vraiment inquiétant. Moi, je me demande vraiment si. Puis si tu regardes les 4, 5 mille dernières années où il y a eu surtout 3 mille années où on a commencé avec ces pharaons, cette espèce de de fléau. Ce n'était pas les sauterelles, le fléau, c'était les pharaons, ces rois, ces grandes divinités qui ont dominé, qui ont eu leurs esclaves. Et ce système-là de domination reste jusqu'à aujourd'hui. nos élus remplacent Dieu, remplacent le Créateur et c'est eux qui viennent te dire que tu as des droits et libertés. Non, ça vient avec la naissance, mon chambre. Toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Toi, tu viens brimer les droits et libertés en tant que gouvernement est élus. Tu ne viens pas nous en donner. On les a tous eus à la naissance. Tous également. Puis, on a un code dans notre ADN, un code de conduite qui est là naturellement, qui fait que on sait qu'il faut respecter les autres. Bon, le même, toutes les religions s'entendent là-dessus. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. On peut résumer ça au fameux 10 commandements. Si on était et si on s'en était tenu et si on avait respecté les 10 commandements, on n'aurait pas à subir la loi de l'homme. Parce que là, on subit la loi de l'homme. C'est le règne de l'homme sur l'homme. Avant, c'était le règne de Dieu sur l'homme. C'était quand même pas si mal, il y avait plus de liberté. Là, tu es dans le règne de l'homme sur l'homme. As-tu vu comment c'est contraignant, mon ami? Comment tu n'as plus de droits et libertés? Comment eux te donnent au compte-gouttes des petits privilèges? Parce que c'est des privilèges que tu n'as même plus de droits et libertés, mon ami. Vraiment, c'est très inquiétant. Et je ne vois pas comment ça pourrait changer quand le citoyen a abdiqué sur sa dignité, a abdiqué sur ses responsabilités face à la vie, a abdiqué face à son ambition d'être à la hauteur de la vie, à son ambition d'être la meilleure version de lui-même et se complait dans la médiocrité et la prise en charge par une bande de criminels de grands chemins. Avec tout ce qui se passe en plus, avec tous les changements qui nous tombent sur la gueule, qui sont tous alignés et que tu ne peux pas arrêter parce qu'ils sont naturels, ces changements-là, ils sont cycliques, ils sont plus grands que nous. l'avenir n'est pas rose, mon chum. L'avenir n'est pas rose. Mais individuellement, on est correct, nous autres, parce qu'on est plus smart ici. On connaît et on sait ce qu'on a à faire. Pour l'ensemble de la population, ça va être très difficile. Très difficile. Je vous reviens avec cette histoire de Strange Sound, mais il fallait que, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé dans le blanc des yeux, il fallait que je vous parle dans le blanc des yeux.